La parole est à Jamal El-Arche. Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, nous remercions bien sûr à la communauté municipale de l'Union qui nous a accueillis chaleureusement dans cette belle salle et à leur tête, bien sûr, Marc Perret. Nos pensées, tout d'abord, vont aux travailleurs victimes d'un accident dramatique sur un chantier de la troisième ligne en nous exprimant en solidarité avec leurs proches. Mesdames et messieurs, nous sommes ici à l'Union. Et comme vous le savez, l'Union fait la force. Ce Conseil va être placé sur le signe de l'eau. Nous aurons une heure de débat tout à l'heure sur ce sujet extrêmement important, mais je vais vous en parler dès maintenant, surtout si vous ne vous inquiétez pas, car malgré tout, la source ne sera pas tarie tout à l'heure. Je consacrerai donc l'essentiel de mon liminaire à la question d'un de nos biens les plus précieux, l'eau. Mais avant cela, je voudrais inscrire mon propos dans la continuité de celui de Marc Perret. L'enjeu de civilisation, qu'il a mentionné, nous oblige toutes et tous. Nous n'avons plus le choix. Il faut bifurquer ou périr. Nous avons pris beaucoup de retard. Si nous voulons assumer notre part dans la réduction des 400 TWh dans notre consommation d'énergie d'ici 2030 alors, il nous faut par exemple stopper tous les projets inutilement énergivores, comme la jonction Est ou l'autoroute A69. Il faut rompre avec l'autosolisme la culture de la bagnole et provoquer un choc d'offres par l'accélération de l'intermodalité à travers le CERM et la naissance d'un véritable RER métropolitain. Une telle ambition politique nécessite que la puissance publique récupère tous les leviers de commande dont elle dispose. Il faut arrêter de faire des cadeaux fiscaux aux entreprises, aux grandes entreprises. C'est pourquoi nous déposerons un amendement à la délibération sur le vote des taux des impositions directes locales 2024. Ici, il faut reprendre le contrôle public de la gestion, de la distribution et de l'assainissement de l'eau. Je rappellerai donc que près des trois quarts de l'eau pompée alimentent l'économie pour produire de l'énergie, des biens industriels, des produits alimentaires. Et dès 1900, la demande en eau a été multipliée par huit. Cette croissance est due essentiellement à l'industrie et à l'agriculture intensive. Ces deux secteurs représentent à eux seuls près de 90% de la consommation totale en eau. L'eau est essentielle pour notre vie. Son manque entraînera des conflits d'usages entre citoyens et acteurs économiques, mais aussi entre les acteurs économiques eux-mêmes. Le climat et l'eau sont étroitement liés. Le changement climatique renforce les rythmes et l'intensité des puneries hydrauliques extrêmes, comme les crues et les étiages, ce qui aura des conséquences à la fois sur la quantité et la qualité de l'eau. Cette dernière est déjà mise à mal par les contaminations aux produits chimiques. Les conflits d'usages liés au changement climatique sont en augmentation dans le secteur de l'agriculture productiviste. Les méga-bassines concentrent les protestations. Les critiques objectives et légitimes en sont un exemple criant. Dans le secteur touristique, le nombre de touristes qui affluent sur les côtes en été déstabilise l'approvisionnement en eau. En hiver, les canons à neige mobilisés pour enneiger artificiellement les pistes des Alpes, par exemple, prélèvent entre 20 et 25 millions de mètres cubes chaque année. Ces chiffres sont l'équivalent de la demande en eau potable de la métropole de Dijon. Mais pourquoi fait-on tout cela ? Quelle nécessité réelle ? On voit bien que le moteur, c'est la finance et le profit de quelques-uns. Pendant longtemps, très longtemps, nous avons agi comme si l'eau pouvait être utilisée sans limite, comme si elle était abondante et inépuisable. Nous l'avons utilisée pour tous nos besoins, des plus élémentaires et vitaux, aux plus dispendieux et démesurés. L'eau, nous l'avons stockée, acheminée, détournée de ses chemins naturels. En agissant ainsi, nous avons fortement déréglé le cycle naturel, participant au dérèglement global du climat, en particulier à son réchauffement. Et nous sommes entrés dans une spirale infernale qui a accéléré la raréfaction de la ressource en eau douce accessible. Nos ressources en eau baisse et le risque d'en manquer est une réalité, conséquence directe de son réchauffement climatique, causée par des modèles et des choix économiques absurdes qui ne font qu'épuiser les ressources de notre planète et tue la biodiversité. Nous avançons vers des restrictions d'eau puisque les niveaux de stockage sont largement entamés. L'accès à l'eau devient un enjeu majeur sociétal et politique. Des millions de personnes auront chaud et soif. Les alertes des scientifiques, d'associations, de militants ont été nombreuses. En traitant de ces citoyens éclairés des côtes terroristes, vous vous êtes entêtés et enfermés dans un obscurantisme ultralibéral et criminel. La Garonne, elle, continue de s'assécher et les précipitations que nous avons connues ne vont pas améliorer significativement l'état des cours d'eau et des nappes phréatiques. Les réseaux d'eau des Pyrénées ne sont plus suffisants. Un certain nombre de lacs qui permettaient de lâcher et qui alimentaient le cours d'eau l'été sont au point mort. C'est dans ce contexte et sans concertation réelle, ni avec l'ensemble des groupes politiques, ni même avec les groupes politiques constituant votre exécutif, que vous sortez de votre chapeau la formule censée régler la raréfaction de l'eau, la tarification saisonnière. En la mettant en place, c'est sûr que le niveau de l'eau de la Garonne va augmenter. En quoi consiste-elle, cette tarification ? Elle consiste à augmenter nos factures de 42% l'été. Cette décision prise de manière unilatérale se traduira automatiquement par une augmentation du prix de l'eau, mais surtout ouvrira un boulevard pour plus d'augmentation les années à venir. Elle est le résultat d'une vision purement marchande de l'eau qui s'appuie sur la rareté pour créer plus de profits pour une minorité. celle des actionnaires de Viollia, de Suez et de leurs filiales. Cette tarification est injuste. Elle remet en cause l'accès pour toutes et tous à l'eau. Cette tarification est injuste socialement car elle ne prend pas en considération les valeurs d'usage et ne distingue pas les consommations domestiques et non domestiques. Ce qu'elle cible uniquement, c'est l'augmentation de la redevance perçue auprès des usagers par les délégataires. Cette tarification est une fausse bonne idée car elle n'arrêtera pas la surconsommation des plus aisés. Ici, je fais référence à Mme Traval-Michelet. La problématique et les enjeux liés à l'eau concernent toutes les sphères de la société, tous les acteurs impactants de notre environnement et de la biodiversité. C'est dans le cadre d'une vision plus globale, contrairement à la vôtre, réductrice et comptable, que nous proposons une tarification solidaire, écologique, progressive et différenciée. Cette tarification repose sur des valeurs est une vision politique de justice, de solidarité, de sobriété. Nous défendons la mise en place de la gratuité des 20 premiers mètres cubes pour chaque foyer, pour leur permettre de répondre aux besoins physiologiques, sanitaires et sociaux. C'est en quelque sorte la création d'une sécurité sociale, de l'accès à l'eau que nous proposons. Les plus gros consommateurs... Veuillez conclure, d'autant que nous aurons un débat tout à l'heure là-dessus. Je conclue. Respectez les règles du liminaire. Je conclue. Les plus gros consommateurs paieront plus cher. Ils nous mettront en place une tarification progressive par tranche avec des prix différenciés en fonction de la consommation. Et c'est presque fini. Parce que l'eau est vitale et qu'aucun être vivant ne peut s'en passer et ne peut être considéré comme une marchandise quelconque. L'eau est un bien commun. Il faut la sortir d'une gestion confuse, privée, qui ne cherche que le profit. Le principe qui veut que l'eau paie l'eau est une formule dépassée. Car les besoins en investissement sont en augmentation constante pour la rénovation des réseaux, pour la préservation de la ressource et de sa qualité, pour améliorer la potabilisation nécessaire face au rejet des polluants. Les baisses de consommation vont automatiquement engendrer des baisses de recettes. Le système de délégation de services publics ne répond pas aux enjeux de sobriété et de justice sociale. Il est donc impératif qu'une gouvernance publique et citoyenne soit mise en place pour garantir l'intérêt général. Seul un service public sera capable de planifier, d'encadrer les financements, les usages, les volumes de consommation, les tarifications, les études et les diagnostics à mener. C'est pourquoi l'eau doit être sanctuarisée. Merci. Oui, M. le Président, je ne vais pas revenir sur ce débat. J'étais juste choqué par la démarche antidémocratique qui a été effectuée parce que vous avez décidé tout seul comme un grand démocrate la mise en place de cette tarification. Suite aux critiques, nous avons eu apparemment un groupe de travail avec toutes les formations politiques. Non seulement on ne nous a pas entendus, mais en plus, à la fin de cette réunion, on nous dit que cette délibération va être proposée lors de ce conseil et à la dernière minute, M. Médina nous sort un dispositif de compensation des baisses par rapport aux baisses des délégataires. Moi, je voulais parler rapidement sur les pénalités parce qu'on n'a pas vraiment parlé. Donc, en réalité, ce que vous appelez le contrôle de performance, cash, ce mot cash, des services que le délégataire est dans l'obligation d'effectuer et d'exécuter, comme par exemple les branchements, les réalisations de travaux d'entretien, la maintenance, les réponses apportées aux réclamations des usagers, les visites et inspections de collecteurs stratégiques, etc., etc. Quand le service public assume ce genre de mission, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, le service est toujours rendu. Lors du Conseil métropolitain du 22 juin 2023, vous avez voté une délibération réduisant le niveau des pénalités en faveur des délégataires dues à la collectivité au prétexte des conséquences liées à la situation sanitaire du Covid-19. Néanmoins, leur chiffre d'affaires et les dividendes, à l'époque, je vous l'avais déjà dit, des actionnaires ont augmenté. Et selon l'Institut des politiques publiques, les taux d'imposition sont avantageux pour ces firmes. Ils sont de 17% pour ces firmes multinationales et de 23% pour les PME. A ce constat, nous devons ajouter que le taux d'imposition sur les sociétés mis en place par ce gouvernement jusqu'à la fin du quinquennat est passé de 33% à 25%, sans parler des avantages accordés par les crédits d'impôt. On dirait que la politique publique est faite pour eux. Ce n'est que des cadeaux, M. Sachar, que vous traitez de défendre les coches populaires et vous vous défendez le marché, le marché ne peut pas réguler ces problématiques et les dérégule. Pour qu'il les régule, il faut qu'on le régule, le marché. Voilà. Les actionnaires se gavent et les salariés souffrent. En conclusion, si nous additionnons les réductions des pénalités de l'année 2021 et celle de 2022, les cadeaux à ces entreprises s'élèvent à 5 949 280 euros. Avec cette politique, vous encouragez clairement les délégataires à ne pas mener à bien ces services car pour eux, payer les pénalités cadeaux revient beaucoup moins cher que d'assumer les objectifs définis de manière contractuelle. Alors, un éclairage de nos collègues Trottmann et Médina sur les pénalités qui était la thématique, je dirais, locale de l'intervention de notre collègue à l'Arche. À monsieur à l'Arche, vous dites que les dividendes de Veolia de Suez et Veolia ont augmenté. C'est possible, mais pas chez nous. Ce n'est pas grâce à notre contrat que ces dividendes ont augmenté. Notre contrat, c'est un contrat qu'ils ont signé, qu'ils appliquent. Ce sont de bons professionnels. On a des réunions positives avec eux. Mais s'il y a un point sur lequel on est exigeant, c'est le respect des termes du contrat. Et quand vous dites les pénalités, monsieur à l'Arche, c'est un cadeau, mettez-vous dans la situation où ces sociétés sur 3 ans ont 8 et 27 millions de pertes et nous rajoutons à chaque fois 1 ou 2 millions de pénalités si vous appelez ça des cadeaux. Non, c'était des pénalités qui sont dues par le fait que des clauses du contrat prévoient ce type de pénalités quand certaines conditions ne sont pas remplies. Toujours, nous appliquons le contrat. Après une discussion, un échange avec eux contradictoire, comme c'est normal.